Alors, pour reproduire la figure en vraie grandeur, comment on s'y prend ? D'abord le côté DB de 4 cm, facile à tracer avec la règle. Puis, avec le rapporteur, un angle de 60 degrés. Et bien sûr, la perpendiculaire à DB issue de D. Ces deux demi-droites se coupent au point C. Et puis, on trace perpendiculairement, donc perpendiculaire, de 6 cm pour trouver le point A. Voilà pour la construction. Maintenant, pour montrer que BC est égal à 8 cm, ça c'est la question. Est-ce que BC serait égal à 8 cm ? Comment trouver un côté quand on connaît un triangle rectangle et un angle ? L'angle, le côté, c'est-à-dire l'hypoténuse. Pour trouver BC, BC c'est l'hypoténuse. Il faut une fonction trigonométrique. L'angle de 60 degrés. Ici, on connaît 4 cm. On connaît donc le côté adjacent. Il nous faut l'hypoténuse. Quelle est la fonction qui utilise côté adjacent et hypoténuse ? Évidemment, cosinus. Cosinus de l'angle B est égal à côté adjacent 4 sur l'hypoténuse BC. Du coup, BC doit être égal à 4 sur cosinus de 60 degrés. Et bien sûr, la calcul neutre nous donne cosinus de 60 degrés qui est 1 demi. 4 divisé par 1 demi, c'est fait 4 fois 2, c'est-à-dire 8. Et nous voilà en présence de BC. Alors, la troisième question nous demande de calculer AC. Et bien sûr, calculer CD. On va faire les deux questions. Calculer CD. Calculer CD. Triangle, rectangle. On connaît deux côtés. Ou bien on calcule avec le terrain de Pythagore. Ou bien on calcule de nouveau avec fonction trigonométrique. Comme il nous faut le côté opposé à l'angle de 60 degrés. Et on connaît côté adjacent et hypoténuse. On peut choisir sinus ou tangente. Choisissons sinus. Sinus de 60 degrés est égal à côté opposé CD sur l'hypoténuse B. 8. Du coup, CD est égal à 8 fois sinus de 60 degrés. Sinus de 60 degrés, c'est racine de 3 sur 2. Avec la calculette. Ce qui nous donne 8 fois racine de 3 sur 2. C'est-à-dire exactement 4 racines de 3. Ça, c'est la valeur exacte. Mais comme on veut la valeur arrondie au dixième. Ceci est égal à 4 fois 1,73 et des poussières. Et bien sûr, en multipliant ça, ça nous donne environ 6,9 arrondis au dixième. 6,9 centimètres. Ça, c'est à propos de CD. Et bien sûr, pour trouver AC, triangle rectangle, par hypothèse, on a les deux côtés. Comment calculer l'hypoténuse ? Évidemment, Pythagore. 6 au carré plus 8 au carré égale, vous avez calculé, 100. Donc 100, c'est le carré de l'hypoténuse. Du coup, l'hypoténuse AC égale 10. Et un dernier point. Calculer la valeur arrondie au degré de l'angle BAC. Celui-ci. BAC, c'est un angle dans ce triangle rectangle, dans lequel on connaît tous les côtés. Évidemment, on peut utiliser n'importe quelle fonction. N'importe quelle fonction, absolument n'importe laquelle. Sinus, cosinus ou tangente. Alors, pour changer un peu, prenons tangente. Tangente de l'angle BAC. Côté opposé sur côté adjacent. 8 sur 6. Et bien sûr, si on utilise la calculette, on trouve BAC. Elle a environ 53 degrés. Et voilà. Le deuxième problème est résolu.